... ... d'accompagnement de la souffrance psychologique, d'accompagnement des familles, jusqu'au moment de leur décès. Donc on s'était dit qu'on était dans des bonnes mains. Donc vous partiez confiants ? On est parti confiants, avec vraiment le sentiment qu'on avait pris toutes les garanties, entre guillemets, pour que les choses se passent au mieux, dans ce qu'était le souhait de Charles. Mourir à la maison, sans malheur, accompagner des siens, et le plus tard possible. Voilà, le temps a passé, et puis est arrivé le moment où les complications sont accumulées. Donc là, on était en 2019, et on a demandé au réseau de venir parler avec nous, très précisément, de ce moment ultime, de pouvoir le préparer, au moment où il n'y aurait plus possibilité de faire quelque chose pour Charles, et en expliquant ce que Charles souhaitait. Mais il aurait souhaité, il l'a dit d'ailleurs, que la loi française permette à chacun de choisir sa fin de vie. Mais il est respectueux de la loi, il a réfléchi, mais choisi de ne pas aller, comme d'autres, dans d'autres pays, en Belgique ou en Suisse, pour bénéficier d'une assistance médicale à mourir. Et puisque la loi, classe Léonétie de 2016, permettait particulièrement, semble-t-il, avec l'accompagnement des soins palliatifs, de bénéficier aussi à la maison, en toute phase ultime de la vie, d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, il lui importait de voir de quelle façon cette sédation pourrait être mise en œuvre à la maison. Alors, quand on a discuté avec le réseau, on a été frappé de leur réticence. On a eu l'impression que la demande qu'on formulait, qui nous paraissait être d'évidence, parce qu'elle devait être le cœur de leur mission, elle leur paraissait compliquée. Ils ont commencé par nous dire, mais vous savez quand même mieux, plutôt que de mourir à la maison, ça serait de faire appel à une unité de soins palliatifs. Donc voilà, on va vous donner des coordonnées d'une... À l'hôpital. L'unité de soins palliatifs, c'est un service à l'hôpital. On est allé consulter, rencontrer des personnels de soins palliatifs dans deux unités de soins palliatifs. Et là, ce qu'on a entendu, c'était vous demander à pouvoir éventuellement être endormi, même si vous pouviez, si la loi le permettait, pouvoir mourir, être aidé à mourir, un tout petit peu avant que la mort ne survienne, de manière à ne pas avoir à affronter ces derniers moments de souffrance physique et psychologique. Mais vous savez, cette demande, si vous venez chez nous, vous ne l'aurez plus. Parce que chez nous, ce n'est pas compliqué, on se charge de tout. Donc la souffrance physique, il n'y en aura plus. La souffrance psychologique, il n'y en aura plus. Vous sentir entouré, c'est certain. On va vous entourer vous, on va vous entourer avec votre famille, votre famille pourra rester ici. Et cette demande que vous formulez maintenant, d'autres que vous la formulent quand il s'adresse à nous, mais on sait vous la faire passer. De toute façon, vous n'aurez plus cette préoccupation-là. Donc quelque part, ce qu'il nous disait, c'est que votre préoccupation, de mourir dans la dignité telle que vous la formulez, c'est une préoccupation qui n'est pas recevable. Et d'ailleurs, des sédations profondes et continues dans notre unité de soins palliatifs, on n'en fait pratiquement jamais, parce que finalement, on s'occupe tellement bien des gens qu'à la fin, ils ne demandent rien. Ils sont très bien tels qu'ils sont.